Salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et en t-shirt, un magnifique t-shirt que tue du parc, mais on n'est pas là pour du Arkham aujourd'hui. Non, c'est une pause. Je vous avais promis, je vous avais dit attention, effectivement je suis à fond dans le horaire Arkham GCE en ce moment. Mais on va faire une petite pause avant de reprendre la campagne l'héritage de Dunwich. Là nous sommes sur du Gloomhaven, version numérique avec bien sûr la DLC Joves of the Lion, Les Mâcheurs du Lion, dixième épisode de cette série. Et nous allons continuer dans l'arc narratif du Joves of the Lion. Et oui, nous y sommes. Alors petit aparté, double aparté. Le premier, vous savez, toujours remercier les amis qui soutiennent YouTube et Twitch. important. Merci les amis. Vous êtes forts. Vous êtes solides. Et la deuxième, c'est... Le deuxième aparté, c'est la quête que je vais faire. Je l'ai déjà jouée. Je me suis déjà enregistré. Et ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. Je l'ai échoué. Et pour une raison nulle. Parce que j'étais franchement bien parti. J'étais en train de rouler sur Cédario. Et je me suis pas rendu compte d'un truc qui m'a fait perdre. Je me suis retrouvé avec une image, avec un écran défaite. Je comprenais pas pourquoi. Je dis, hein, mince, défaite. Et comment ça se fait ? J'étais en train de rouler sur Cédar. Et après je fais, oh, ah, ok. Bon. Eh ben, on va devoir la refaire. Alors me revoilà une semaine après. Je crois que ça fait peut-être une semaine que je l'ai jouée. Je sais plus. Et on y retourne. On va prendre notre revanche. Ah, il n'y a pas de raison. On va se les faire, ces petits... Ces petits coquins, là. J'allais dire un gros mot. Je me retienne. Je me sortirai les gros mots plus tard. Allez, sans plus attendre. La tumeur cachée. Là, je vois la tumeur cachée ou la tumeur engloutie. Ce sera la tumeur cachée. Non, pardon, pardon. J'ai rien dit. La tumeur engloutie. C'est ça. Oui, c'est ça. La tumeur engloutie. On part sur... Vos pierres indiquent qu'il y aurait une tumeur sous le marché émouvant. Il est temps de l'extiser. Voilà. Ça, c'est la mission. Il faut tuer la tumeur de sang. Donc ça, c'est à peu près ce que nous avons fait sur le scénario précédent. De toute façon, c'est la même. La tumeur cachée, ça sera la même chose. Il faudra aussi tuer la tumeur de sang. Donc il y a deux tumeurs à éliminer. On y va. On voyage direct. Les decks sont prêts. J'ai déjà joué la mission et que les decks me convenaient. On va refaire une rencontre, du coup, parce que je suis revenu, plutôt que faire une nouvelle tentative, je suis revenu sur une phase de ville pour refaire la totale. Ça m'a coûté deux défaites. Pour mes statistiques, à la fin, ça ne sera pas bon. Parce que ça m'a coûté deux défaites, étant donné que j'ai relancé automatiquement une... Pas automatiquement, ce n'est pas qu'il est fait, mais une deuxième partie derrière, que j'ai avorté pour refaire le truc pour vous. Donc ouais, je ne vais vraiment pas briller. Heureusement que celle-là ne sera pas sur YouTube. Enfin, celle-là, la vidéo que j'ai enregistrée avant. Celle-ci est sur YouTube, bien sûr. Vous décidez de passer la soirée à la porte brune, un bouge des ancienques. Confortablement installé à une table dans un coin d'assalle, vous voyez un vieil homme examinant plusieurs perles de verre. S'apercevant, il vous invite à venir le rejoindre. Après quoi, il prend plusieurs perles dans son poing serré en rangeant les autres dans sa poche. Vous vous sentez capable de deviner combien j'ai de perles dans la main ? Si vous y arrivez, je saurais vous récompenser. Mais attention, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il y a quatre de rire. Mais avant que vous ayez le temps de lui répondre, une voix murmure à votre oreille. C'est toujours droit. Retournez brusquement, mais il n'y a personne derrière vous. On peut lui répondre une seule. Deux, trois, quatre, cinq. Où on cherche d'où provient la voix. Eh oui. Du coup, est-ce qu'on croit simplement la vieille voix qui nous induit un peu en... On ne sait pas en fait. C'est la première fois que j'ai cette rencontre, je ne la connais pas. Connêtement, je ne sais pas. On ne va pas tergifercer des plombes. Est-ce qu'il y a un indice ? Il regarde plusieurs perles de verre. Il prend plusieurs perles dans son poing serré. rangeant les autres dans sa poing serré. Donc, ce n'est pas une. Il y a plusieurs. C'est au moins deux. Et je tente très bien. Il sait toujours trois. Pourquoi ? Et si le mec ne s'est pas compté, on n'en sait rien. Est-ce qu'on est crédule ou pas ? Je lui ai envie de dire cinq, tiens. Comme ça. Au pif. Allez, cinq. Ok, ce n'était pas ça. Le vieil homme ouvre la main. Vous voyez trois perles de zon dans sa poing. Il fallait écouter. Il parle d'un petit rire moqueur. Comme pour bien vous faire comprendre que vous auriez dû voir venir ce tour. J'ai le sentiment que peu importe ce qu'on allait répondre, ça allait... Ça allait merder. Bon, bah, cinq ors communs. J'ai voulu jouer. J'ai perdu. C'est Voltaire qui paye. Attendez. Il a un peu de gold. C'est lui qui paye. Voltaire de feu a décidé de... Décider de faire cadeau aux autres de cette arnaque. De s'être fait blouser. Le marché mouvant. C'est un peu plus son. Une large zone le long de la côte ouest de Havre-Nuit où vous vous rendez quand vous n'avez plus trop d'argent ou que vous souhaitez opérer loin du regard des gardes de la cité. Le quartier s'enfonce peu à peu dans la baie des marchands et le reste de la ville l'a abandonné. Le laissant pourrir sans plus s'en préoccuper. Il y a un grand nombre de maisons désertes dans le quartier, à moitié enfoncés dans le limon. Mais seules quelques-unes d'entre elles laissent penser à leur aspect que quelque chose de sinistre pourrait pousser à l'intérieur. Portant vos armes, vous forcez la porte de la première. S'ensuit une cacophonie de hurlements et au même instant, vous réalisez que les Wermlings sont de retour dans votre vie. Non seulement ça, mais il y a également quelques zélotes au fond de la salle. Gageons qu'ils ne mijotent rien de bon. Le choix des coches comme d'habitude. Alors je vais... Je vous montre les decks vitués. Voilà la liste, ce que j'ai pris, ce que je n'ai pas pris. Et son équipement, pour récap, on a ça. Je me souviens plus, j'ai peut-être acheté un équipement pour la partie précédente qui n'est pas sur YouTube, du coup, pour l'échec. Et je ne sais plus lequel. Je joue ça avec cet équipement-là. Je ne vais pas le commenter. Je ne vais pas commencer le commenter. Pareil pour le deck. Deux mots, un médaillis. Et son équipement. Si ça m'intéresse, il suffit de mettre pause et d'examiner la chose. Maintenant, passons à nos missions secrètes qui ne sont pas tellement tant que joueurs solo. Un point pour les deux. Protecteur ou transmetteur ? Protecteur, aucun de vos alliés ne doit devenir épuisé lors de ce scénario. La règleur, pourquoi pas ? Transmetteur, appliquez un état négatif à un monstre tandis que vous êtes vous-même victime d'un état négatif. Oh, ça, ça pourrait se faire. On a des mecs qui mettent blessure. Est-ce que j'ai des cartes qui mettent des choses ? J'ai des cartes qui mettent blessure aussi. J'en ai une. Au moins une. Immobilisation. Ça peut se faire. Attends, les deux peuvent se faire. C'est nous qui devons l'appliquer quand on est déjà victime. J'ai envie de dire, aucun des alliés ne deviennent pas. Quoique, il y a la tumeur. La tumeur, c'est beaucoup de points de vie. Je vais tenter le transmetteur. Ici, chez HdLK, c'est un point bénéfice aussi pour chaque. Spécialiste ou tir en flan ? Spécialiste n'accomplissait jamais une action de base. Ouais, c'est pas facile. Il y a toujours un moment donné, on se fait un déplacement, un truc comme ça, à deux. Tire au flan, tuer un monstre non-adjacent en étant vous-même en position adjacente d'un autre monstre. D'accord, donc il faut en finir un en étant collé à notre monstre. Je préfère tir au flan que spécialiste. Je ne pense pas que ce sera forcément facile. Et là, c'est un point de bénéfice pour chaque aussi, pour moi, Bédali. On a billard ou prohibitionniste. Euh, billard. Billard. Billard, c'est vrai. Piller un coffre lors de ce scénario. Pourquoi pas ? Ou ne buvez jamais aucune potion. Ah, ah, avec mes deux potions. Ça sera le pillard, donc il va devoir piller un coffre. Et let's go. La topographie des lieux. Une salle ici, qui va amener à une deuxième salle. Puis une troisième. Trois salles, donc. D'accord. La salade d'accueil du Buffalo, c'est quoi ? C'est deux zélotes, dont un délite. Et trois vermelings. Trois éclaireurs vermelings, dont deux délites. Très bien. Ok. Autour des zélotes, il y a des terra-déficiles. Trois cases. Donc ça va être un petit peu plus... Quatre. Quatre, c'est celle-là aussi. Un petit peu plus dur pour nous rejoindre. Alors, ce que j'avais fait dans ma première tentative, j'avais vraiment... J'avais un début du feu de dieu. Je ne sais plus. Ça fait un moment. Ça fait une semaine. Je ne me souviens plus que j'avais joué. Mais je sais que j'aimais bien mon démarrage. Je crois que le garde rouge, je l'avais positionné très devant. Il me semble que mon lanceur de hache, je l'avais mis là. Et l'artificier, j'étais peut-être resté là pour mesurer un petit peu ce qui allait se passer. Le garde, j'avais certainement commencé par du bouclier, parce que c'est souvent comme ça que je t'ai marre. Pourquoi pas immobiliser ? Je pense que j'avais joué ces deux-là pour vraiment tanker un maximum. Ça fait chier, j'en regarde vite fait ce qu'il y a à côté, mais je pense que c'était ça. Je pense que ça peut être d'autre. Le soin, non. Les coups tournoyants, non. Ça, non. Je pense que j'étais comme ça. 13 initiatives, j'avais dû jouer un truc comme ça. Le lanceur de hacheur, j'avais pas commencé par la favorite. J'avais commencé par un tir... Un tir, il est où ? Un ricochet, parce que là, ceci pourrait être plutôt bien. Je crois que j'avais mis le chapeau pour mettre un plus un sur le ricochet. On va d'ailleurs commencer par un 12-13. Le joueur avant le garde, c'est pas très très grave. Et l'artificier... Je sais que j'avais tellement roulé sur le jeu que j'avais même pas forcément eu besoin de mettre une grosse bombe à sang... Une grosse... La grosse bertha, ouais. J'avais pas eu besoin de mettre vraiment une grosse bertha. J'ai pas eu l'opportunité. En fait, j'ai pas eu le temps. On va jouer peut-être un étourdissement quelque part. Ça peut pas être ce que j'avais dû jouer aussi. Attaque étourdissement. J'avais peut-être joué un peu en réaction avec lui. Les pièges, je sais pas pour tout de suite. 3, détruire un obstacle adjacent. Ça fait gagner 1. Et pourquoi pas ça pour démarrer, tiens. Petite attaque, mais le 3... Bon, dessus, c'est bien. Il y a un étourdissement pour y aller cool. L'obstacle, il y a que celui-là. Celui-là, mais je l'atteindrai pas. On pourrait péter l'obstacle. Ouais, on va essayer ça, on va voir. C'est pas exactement le start que j'avais fait. Il y a des trucs qui ont changé. Mais on va prendre ça quand même. Les élotes, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils nous font une carte où il y a tellement de trucs à lire que j'arrive même pas à lire. C'est beaucoup trop. Déplacement 3, attaque 3, portée 2. Blessure. X sur vous-même. Où X représente la quantité de dégâts subis par la cible de l'attaque. D'accord. Oui, en gros, ils nous voient de la vie. Par contre... Déplacement 3, puis portée 2. Les éclairs vernis vont mettre une bonne petite tape là. 4. Bon, t'attaques 3. D'accord. Ils jouent en 2. Déplacement 3. Portée 2. Donc ils vont faire 1, 2, 3. Ils peuvent nous avoir. Ça va être... Ouais, ça va être un petit peu chiant, ça. Ils pourront nous avoir quoi qu'il arrive. Bon, on est content de mettre un bouclier. Le lanceur de hache. Il se met un petit boost d'attaque. Là, on va cibler... Ça, par exemple. Ok, on commence par un échec critique. Ça annonce la couleur. Et puis on va mettre un ricochet ici. Et le plus 3 ici. On va presque tuer, lui. Voilà. Très bien. Ça donne presque peut-être envie de mettre une petite baffle sur lui. Il est quasi mort. Est-ce que je pourrais faire différemment ? Je pourrais ça. Deux attaques. On va tanker quand même. Ouais, on va tanker quand même. On immobilise les adversaires adjacents. Bien sûr. Ça fait qu'ils ne taperont pas. Il va venir taper. Ça peut presque valoir le coup d'aller ailleurs. Il ne faut pas prendre les attaques. Allez. Il y a le saut avec la carte, avec l'action du bas. On va la jouer comme ça. Donc voilà. Là, c'est déjà parti. Je suis sur un autre... Une autre temporalité. Enfin, sur une réalité alternative par rapport à mon premier scénar. Dommage, parce que j'avais fort bien réussi. Et c'est tout fait comme ça. Parce que vous voyez que je mets mes bouclés pour pas grand-chose. Enfin, si pour eux, mais... Comme il y a le désavantage au début, voilà. J'ai juste la blessure. Au moins, il n'est pas loin de retirer sa coche, lui. Il a la blessure. Il va faire son déplacement 3. Je ne vais plus de détourdir le zélote. Mais ça me plairait d'être là au contact du plus grand nombre, par contre. Et c'est le problème. Ah, j'aurais bien détourdi lui, hein. Mais bon. Là, si je m'approche... Bah, lui va mourir. Non, on va se mettre ici. On passe au dépassement. On choisit de casser. Et lui, pour lui mettre une bénédiction. Et... On va faire une attaque et l'étourdissement. On va le finir, lui. C'est un peu de l'overkill, hein. On met 4 de dégâts pour 1 point de vie, mais... Mais c'est tout. Donc, lui, il ne pouvait pas se déplacer. Lui, par contre, va pouvoir se déplacer et va mettre une petite baffe. Bon, une petite baffe sympathique, hein. Quand même, plus 2. Il met 4. Deuxième round. Bon. Lui, il va devoir agir tôt pour, si possible, laisser la place aussi. Ou alors, je pousse. On va mettre un étourdissement à quelqu'un pour être sûr. C'est sûr, quand même, bien de jouer tôt. Et adjacent à un mur, c'est le cas. Il va prendre une belle petite baffe. Ensuite, lui, c'est là, il va finir, lui. Il a déjà son ennemi et il pourrait cibler un autre ennemi. Ce serait pas mal. Ou alors, je mets la favorite. Ou alors, je mets un coup para, ici. C'est pas les deux. C'est aussi une possibilité pas vilaine. Je peux mettre un déplacement 3 et un soin derrière. Il y a pas mal de choses à faire. Petite attaque 3, portée 4, un 7 points de vie. Est-ce que je peux le tuer en un coup ? Bon, c'est pas dit. Non, on va quand même favoriser les dégâts. Donc là, je peux mettre une attaque 2 en bas et avec un déplacement 2. Je peux faire pas mal de choses. J'ai des options quand même. Je peux même essayer de me guérir. Un allié adjacent, ouais, ça sera pas sur moi. Je peux s'y mettre un petit soin. Un déplacement 3. Un petit soin comme ça, cool. Surveillance, c'est bien pour l'attaque du haut. Voice plus 2. Si j'élimine un adversaire en cours de ces rounds, ça sera pas le cas. Non, bon, je pense qu'il faut mettre l'attaque à 3 sur les deux. Il faut juste que je choisisse. Peut-être me prendre un petit soin. Allez, ça, je vais comme ça. Et là, il faut que je considère que... Lui bougera pas d'ici. Donc, il faut que je fasse autre chose. J'avais un truc à 2 de portée qui était pas vilain. Si je me mets là, c'est bien. C'était où ? C'était où cette attaque, là ? Attaque 1, c'est que tu es adversaire à 2 hexagones ou moins. C'était ça. Il faudrait que je joue ça. Il faudrait un petit déplacement avant, pas dégueu non plus. Ou alors, j'aurai aussi ma coche. Ah, c'est quand il faudrait du feu. Mais lui va jouer avant, il pourra impulser du feu. On va tenter de rester en 31. Ouais, je serai ma coche comme ça. Faut pas que je me soigne, il faut pas que je me soigne tout de suite. Que je... 19, c'est trop. J'aime bien dans ce duel-là, moi aussi. D1. Je prendrai pas la texture aussi, normalement. Avec 2, il me sert à rien. Ça, c'est pas mal aussi. Mais ça sert à rien sans prendre un dégât et pillage derrière. Bon, on va rester sur celle de... Ah non, il y a le soin. Ah, c'est sur lui-même. Je vais peut-être pas en besoin. Tant pis, on prend quand même un 29. Oh, ça joue en 19, les élotes. Mince. La plupart du temps, ils jouent pas très activement, les élotes. Et là, c'est le cas. Comme par hasard, deux fois d'affilée. Ils font un déplacement de 3, euh, 4, saut. Il y a tac, 2. Ouais, qu'ils vont bouger de place. Et Verminck, par contre, vont faire un déplacement sautillage. Tant pis. On va accepter notre triste sort. Notre sort de hareng. Pour encore les dégâts. Ouais, dans mon idée, c'est pas comme ça que ça se passait. Faut pas oublier d'infuser du feu. Oui. On va quand même lui mettre une grosse attaque à lui. De raison. Oh là là. 3, 0. Je suis maudit dans ce scénario, c'est ça ? Ouais, c'est si. Enfin, oui. Ils viennent de me maudire. C'est ça, le truc. Oh là là. Effet immédiat, leur truc. Bon, bah tiens. Toi, t'es étourdi. Faut pas laisser passer ça. C'est un affront. Il m'en infuse du feu. J'ai presque envie... Bah non, passe-toi aussi, ça sert à rien. Un d'armure, le canata. Un déplacement droit. On ne nous a d'utiliser qu'une seule case. Passer le déplacement. Le soin sur moi, oui. Un petit peu égoïsme. Est-ce que je cramerai pas les jumelles Oeil de Faucon ? Est-ce que je vais me reposer d'ici, là ? J'ai quoi à faire ? Après, il faut que j'équipe la favorite. Je vais rien faire de fou derrière. Allez, on va y aller comme ça avec les jumelles. Il y a le x2 qui fait du bien. C'est tout. Ouais, c'est ça. Plus qu'un point de vie sur l'élite. On prend, c'est pas mal. Je vais presque reprendre la coupe avec ça. On reste de quoi derrière, le prochain tour. On va pouvoir être équipé. Les placements... Tac, un, porte étroite. Il y a encore des trucs à faire. On va rien utiliser, on va mettre, enfin, un tour. C'est un. En son dégât. Et comme ils n'ont pas bougé, je peux faire... Ah, il faut une case, il faut une case. C'est mieux de faire une case. On va faire... Alors, c'est attaque 1. Je sais pas si je suis désavantagé si je me mets là pour savoir si ça vaut le coup de prendre des pièces ou pas. Pas d'expérience. Parce que l'attaque 1, c'est tout l'adversaire à deux hexagones ou moins, mais ça dit pas que c'est une attaque à distance. Bref, je pense pas que ça soit considéré comme une attaque à distance. Et on va faire le test maintenant, justement. On y va. On brûle le feu. On consomme le feu. Ah, non, c'est pas considéré comme... Ah, j'ai pas... Oui, alors, ça va. C'est-à-dire, je l'ai raté, je l'ai pas tué. Mais comme toute façon, il reste un point de vie et qu'il est blessé, maintenant, c'est bon. La bonne nouvelle, c'est que le transmetteur s'est fait. Ça a vu un état négatif. Et maintenant, il est plus là. La bonne nouvelle, c'est que lui va mourir avec son dernier point de vie. Attends, il va falloir s'occuper de ces deux zozots, là. Voilà, nouveau tour. Lui, votre copain, mot. Il va faire mot. Moi, je pense que c'est le moment qu'il... qu'il bat un peu en retraite. On pourrait jouer les explosions. Non, ça se brûle. Ça se brûle, là. Non, non, c'est déclenchement à distance. C'est un obstacle à portée 4, ça fait une attaque 2. Ça fait un adjacent. Brûle, là, si on consomme le feu, ça fait une attaque 3. Alors, c'est pas fou, non plus. On peut mettre une confusion, là. On peut roxer du poney. Des adversaires déjà sur l'abstacle, il est détruit. Ça va. On pourrait se placer là, détruire ça. Faire l'enchaînement avant. C'est pas mal. Lui, ça va être un moment favori, je crois. Il va mettre une petite attaque en dessous. C'est cadeau. C'est qu'une attaque 1, mais on a tellement un deck modificateur de bourrin que ça pourrait créer une petite surprise. Oui. Le garde rouge, ça... Si j'arrive à le faire jouer après, il pourrait se mettre là et faire une foucille. On voudrait une attaque et un dépassement. Ou 138. Des coups tournoyants. Attaque 2 plus un attaque, il y a de la lumière. C'est aussi une possibilité. À ce moment-là, si je joue ça... On prend le désavantage avec, plutôt. 32, 38, c'est bien. Ça joue tard, ça fait quoi ? Déplacement 2, attaque 3, empoisonnement, blessure. Et d'accord. C'est une attaque s'il y a du vent, et je crois qu'il y a du vent. On va se prendre ça. C'est parti pour la favorite. Lui, il est étourdi. On va taper lui. Après, sur un malentendu... Non. Il est un attaque simple. Ah bah c'est... J'ai bien fait. C'est l'échec critique. Je joue là-même derrière. Est-ce que j'ai... On trouvera autre chose à faire. J'ai ça. Non, c'est bon. C'est fini pour lui. L'artificier, lui, il prend son décalage. La blessure. Il commence à se soigner. Il va y qu'il pense. On va mettre de l'attaque ici. Lui. Est-ce que là, t'es étourdi ? Ok. Même cible. Il va reposer un oxy. Lui, il a encore une attaque et il y passe. Est-ce que je l'éloigne ? Il fait des placements d'eux. On va le faire quand même. Il tapera pas. Il y a un terrain difficile, il tapera pas. Il n'aura pas l'opportunité de le faire. Alors, on va se passer là. On prendra les pièces comme ça. On passe pas du tout la capacité. On va la jouer. Au contraire, on va la jouer. Il se prend ses deux points de vie. Et ça sera tout. On prend ses dégâts, lui. Oui, par contre, j'ai pas... Oui. Par contre, j'ai pas le... Je peux pas mettre... C'est adversaire adjacent, parce que lui... On va rester... Il va mourir. Il va mourir, autant le faire. Autant y aller quand même et mettre les dégâts. On prend l'option... Les adversaires subissent un désavantage s'ils m'attaquent. Crame ça. La lumière avec et on y va. Sa lumière au-dessus. Lui, on l'entame davantage. Ça, c'est bien. Il y a toujours la blessure. J'ai trois... Bon, je l'utiliserai le prochain tour. C'est l'autre délite, lui. Il est étourdi inférieur. C'est vrai que j'ai plus que trois points de vie à lui mettre. Après, il mourra de sa... Sa blessure. Que faire avec lui ? Parce que là... Est-ce que j'ouvre bientôt ? On va arriver à la phase où il faut essayer de s'arranger pour mettre du repos. Enfin, bien synchroniser le repos. En tout cas, bien le gérer. Lui, il va falloir qu'il se soigne à un moment donné. Mouais. Il n'y a rien qui me... Il n'y a rien de fou. Je vais prendre l'élan. Je vais jouer l'élan. Je ne vais rien faire d'extraordinaire. C'est avec la portée 4, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'obstacle, on est d'accord. Il n'y a plus d'obstacle. Bon, mais il n'y a rien à faire. On va jouer ça, on va jouer tardivement. La favorite est... Et en main. Est-ce qu'on lui met... Il me reste quoi comme carte malus ? Je n'ai que mon échec critique de base. Il n'y a plus de malédiction, truc comme ça avec lui. Je pense qu'une petite attaque surveillance, là, devrait suffire normalement. On va le jouer en 24 pour maximiser les chances de jouer avant lui. Et le garde rouge, il va faire une petite attaque de base. 3 corps. Attaque 3 immobilisations. Chaque fois que la cible est attaqué au cours de ce round. Ouais, donc affaire. Rassuré. Et en bas, on va se mettre à bouclier. Ah, où la foucie ? Ouais, mettre un petit point de vie en plus si jamais ça ne va pas. C'est pas qu'on aura besoin de... Euh, si, je vous en prie bien. Mais je pense quand même pas qu'on en aura besoin. J'oublie toujours l'un de dégâts. C'est parti. On le fait avec. Normalement, ça devrait suffire. Oh bah, il reste un point de vie, donc c'est parfait. Il prend son XP, tout va bien. Un point de vie et pillage. Ça, c'est réglé. Et on prend sa potion. S'il est plus blessé. Et nous allons restaurer toute notre vie. Bon, bah, ce qui fait qu'on a plus grand chose à faire. Déplacement 3. Ici. Ouais. Il y a rien à faire, là, de toute façon. Ah. Il y a ici une question à se poser. Est-ce que je fais quelque chose au prochain tour ? Je vais reprendre une cave. Ou je fais un repos long. Parce que lui, il fait son élan. Il n'y a pas encore. Donc, lui, il sera en repos long le prochain tour. Non. On va faire un repos long partout. Donc, il y a un petit peu dans le jour, quand même. Donc, la valeur du prochain épargne. On ne fait rien au-dessus. On passe l'attaque. On va faire un tour. Voilà. Ça va être un round 5 plutôt passionnant. Parce que lui, il va faire un repos long quand même. Ou alors... Lui, c'est sûr. Lui, c'est toujours dommage de faire un repos long quand on a encore deux cartes à jouer. Par contre, je pourrais équiper mon voile de flamme. C'est peut-être le moment de le faire. Si je m'équipe et que je ne me déplace pas, ou peu. Attendez. C'est quand même dommage de ne pas jouer. On peut prendre un repos. En vrai, je vais comme ça. Ce n'est pas grave. On va faire un repos en deux temps. Mais je pense que je ferai deux repos longs aussi pour les autres. Voir, ce n'est pas possible que lui soit invisible à la porte. C'est aussi une option envisageable. Allez. On va mettre notre voile de flamme pour faire des dégâts s'il s'approche. Et je ne vais pas prendre le dépassement 5. Je vais prendre une case. Et je vais réfléchir après. On sort de ce qu'on va voir. Deuxième salle. Nous avons... Quatre vermlings. Dont... Deux élites. Deux simples. Et là même. Deux élotes. Un élite et un normal. Ils vont faire quoi d'ailleurs ? Ils font déplacement 4, attaque 3 blessures. Ou déplacement 4, attaque 2 blessures. Là aussi, il y a des notions de terrain difficile. Les vermlings, je n'ai pas fait gaffe. Peut-il déplacement standard, attaque 3, attaque 3, attaque 4, attaque. Ah, c'est l'inverse. Ok. Ils ont moins un dépasse. Plus un dépassement, moins un attaque. Je ne crois pas. Non, c'est le contraire. Oui, c'est ça. Lui, dans ses stats de base, dépassement 4, attaque 3. Et il fait dépassement 3, attaque 4. Ils vont être pénibles. Dépassement 3. Il faut qu'il soit le moins possible à venir. Viens se mettre là. Ah, mais je me suis explosé, par contre. Ah non, je suis con. Non, il y a le mur. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai un petit peu de fatigue. Je dois le dire, j'ai un petit peu de fatigue. Donc, ça se peut que je dise des... Comme j'ai dit là, des conneries. Je joue après. Ça, c'est un peu chiant. Sauf si je suis invisible. Pour faire notre peau. Donc. Donc, c'est pas grave. Mais c'est pas grave du tout. Et bien, on va se mettre ici. On va faire ça. On passe l'attaque. Je veux pas un double lancer après. Mais c'est dommage de pas garder le double. La valeur de la prochaine attaque sur le... La grosse humeur. Et on boit notre... Enfin, on utilise notre cap d'invisibilité. Voilà. Oh, attends, ninja. Attends, mais ils peuvent s'amuser à faire ce qu'ils veulent. Ils vont pas y arriver. Artificier qui prend encore son point de vie. Mais sûr qu'il coûte cher. Mais sûr qu'il va disparaître, enfin. Quelle carte je décide d'évincer. Les bombes incendiaires peuvent servir. Comme d'hab, de toute façon, tout peut servir. C'est toujours pareil. Attaque poussée. On va détruire un obstacle à portée 4. C'est pour les pièges que je veux garder, ça. C'est rigolo. L'enchaînement, ça va servir. Piston. Attaque poussée, on en a besoin. On met des pièges derrière, c'est ça le problème. Grosse berthard, on regarde. Bien sûr. Attaque avec étourdissement. Le 4 qui est pas affecté par un terrain difficile. Ici, c'est pas trop mal. Surtout qu'on a... Y'avait pas un coffre ici ? Oh, le con ! Le pillard. Piller un coffre. Je l'ai déjà fait. Dans ma première tentative, j'ai pillé le coffre. Il est plus là, c'est vrai. Je suis idiot. Bon, bah là, c'était une boulette. Bon, lui, il n'aura pas sa coche. C'est sûr. On va se concentrer sur le dernier qui peut encore la faire. C'est le lanceur de hache. Qui, pour rappel, doit éliminer l'adversaire en étant jacent à un autre adversaire. Ouais, ok. Ça, c'est pas bon, ça. Bon, bon, on va virer ça. L'attaque étourdissement en haut. On va virer ça. Nouveau round. Là, c'est repos long pour lui. Là, c'est repos long pour lui. J'ai juste lui à réfléchir. Et je vais essayer de jouer le plus tard possible. La grosse bertha. Il y a peut-être un truc à faire là. On va peut-être tenter une grosse bertha. Il me faudrait une portée 2. Avec le choix là. Pour faire 1, 2. Et ça, si je vois. Bon, je suis en mettant là, ça peut être bien. Il faudrait que je fasse un déplacement. J'ai des bottes déjà avec les bottes de voyage. Parfait. On va le plus tard possible. Ça me paraît pas mal. Les Wermlings. Il ne bouge pas. Attaque. Plusieurs civils, etc. Portée 2, portée 4. Je vais peut-être prendre du flash avec lui. Voire 2. Les zélotes, ça ne bouge pas. Ça tape portée 3. Je ne vais pas être inquiété. Sauf que je joue après. Ah oui. Non. Il faudrait que je me place bien. Portée 3. Portée 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je me mets là. Ah ouais. Je vais... Je vais me mettre à distance si je me fais... Ah, ça ne va pas le faire. Peut-être pas jouer la grosse verte. Je n'ai pas intérêt à y aller, en réalité. Je n'ai pas intérêt à y aller. Portée 3. 1, 2, 3. Nul. Arrêtez, je suis là où il faut être. Je peux gratter une case. C'est vraiment bof. C'est vraiment, vraiment bof. Tant pis. Je ne faisais pas ce moment pas cette attaque. C'est un peu dommage. Vas-y, il y a le placement. Ah, tant pis. Si je vais lui porter 4, il va m'avoir, par contre. Il va avoir une petite attaque. Si je fais ça, j'en ai que 2. Je ne peux pas le faire pour 2. C'est pas... C'est dommage. T'as l'armure de maille. Une petite attaque 1 qui va me faire trembler. Bon, bah c'est tout. C'était un tour assez... Là, je prends la flèche comme prévu. On a un bouclier. On en caisse. T'as plus de bouclier, donc on en caisse. Mais moins bien. 3 tirs, quand même. Là, c'est la flèche qu'on avait anticipée. Et il fait un échec critique, parce qu'à un moment donné, il faut mettre un échec critique. Donc eux, ils n'ont pas de cible. Alors là, c'est le garde rouge. D'accord. Lesquels on vire. Le bouclier, on va en avoir besoin encore un petit peu. Force vive pour une attaque, une traction. Le petit vol qui va bien. C'est un étranglement qui peut être très intéressant sur la tumeur. Là-dedans, c'est cool, mais est-ce que c'est pas celle que je vais virer ? Brûler les ténèbres, il y a pas mal d'adversaires là, c'est à jouer. Le soin, j'en ai besoin. Ouais, coup de tournoir, il y a une piste, pourquoi pas. Moi, c'est une assez bonne petite attaque. C'est ma seule initiative très basse, ce qui est dommage. Bon, je crois que ça va être... C'est ma nouvelle carte, je l'aime bien. Allez, dans ce hallam. On va faire sans cette fois-ci. J'ai réfléchi, est-ce que je remette quelqu'un pour faire un gros paquet ? On va la garder, on va garder la boussole pour l'instant. Et là, le ressort de hache, donc lui, il est bien. Qu'est-ce qu'on virge ? Chapeau et les gardants. Comme c'est notre DPS, lui, dans tous les cas, c'est toujours compliqué de virer des choses. Des frappes d'efficacité. Ah oui, c'est... Ok, si on élimine une cible, la différence de dégâts, le surplus, arrive chez quelqu'un d'autre. Adjacent, oui, c'est ça. C'est ça, adjacent. On la garde, lancer puissant, on la garde. Encore que le lancer puissant, vu qu'on a déjà ça. Ça, c'est moins grosse portée, ça fait un peu double emploi. On va virer le lancer puissant, et tant pis. On le détruit. Et on met fin. Round de 7. Comment allons-nous la jouer, celle-ci ? Là, on n'est plus invisible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se cacher, il va falloir casser quelques gueules. On va commencer par un garde rouge qui va se mettre au milieu, mettre un bouclier, et remettre un bouclier. Il faut qu'il tank, le mieux possible. Je le sens bien comme ça. Plus de feu, il y a moins de dégâts. Je ne pourrais pas réinfuser, parce que j'ai plus le... Ah, si. Si je ne joue plus vite avec lui... Oui, mais comment je ne joue plus que 13 ? Avec les deux, là. C'est injouable. 12 pour lui. C'est pas ce que je dois faire. Pas spécialement en vie. Il ne compara peut-être à... Il faudrait que j'aille mieux lui. Est-ce que je fais une... Une grosse perte ? Je ne l'ai plus. Il est défaussé. Il n'y a pas d'obstacle ici. Non, il n'y a pas d'obstacle. Ce serait des bombes incendiaires. Je trouve ça un peu... Il ne faut pas que j'oublie que je double mon mouvement sur le prochain... Il n'y a pas la pastille ? Non, j'ai bougé entre-temps. Quand j'ai fait ça, j'ai fait mon malheureux mouvement de 1. Ce qui était très con. Bon, ça ne va pas du coup. Deux déplacements. 1, 2. On pourrait peut-être 1, 2, 3, 4 avec les bottes. Il est contre un mur lui. On pourrait les considérer pour aller mettre deux petits points de vie cadeau. Et si je fais ça derrière, je mets une petite attaque. Une petite attaque. Dans le fond, je ne vais pas les ordir. Et je peux toujours tenter de repousser. Et l'étourdissement pour le tour d'après sera intéressant. On ne va pas le faire. Débassement 4 avec l'explosion. Je crois que je vais mettre une petite attaque de bidon. Le hatchet, par contre, il faut y aller. La favorite, c'est pour la pomme du... C'est pour la pomme de tout le monde. Il faudrait, avec un peu de chance, ou alors je m'équipe de la surveillance parce que ça va bouger. Si c'était rigolo, c'est à la surveillance. On va mettre une surveillance, on va mettre une attaque avec un soin derrière. Je jouerai juste après mon copain. Mon artificier, je pourrais le soigner. C'est bien ça. On va la jouer comme ça. On va faire un link qu'ils vont jouer avant l'inox. Juste avant. Déplacement. Petite attaque. Oui, attaque plutôt petite. 1 ou 2. Selon élite, pas élite. Les élites qui font déplacement 3, attaque 4. Ça ne change rien. Les déplacements quand même. Donc nous, on reste un peu sur notre... Est-ce qu'on est prévu ? On va faire... On pourrait éventuellement se mettre de ce côté. On va se mettre là. On va se mettre le bouclier, bien sûr. On va immobiliser pas grand-chose de l'huile. Par contre, on encaisse. Après, vous voyez la carte à 4 points de vie de santé à restaurer derrière. Là, on avait prévu de faire ça. C'est pas exactement ce qu'on avait prévu, mais si. Je ne sais pas dire l'inverse. Mais ça, c'est mieux. Je ne sais plus si j'ai dit l'inverse ou pas, mais en tout cas, ça, c'est mieux. La configuration-là est meilleure. On revient là. Et on attaque là. Une petite baffe dans sa tête. Zéro. OK. Vu la proximité que j'ai avec les élotes, vaut mieux peut-être utiliser ça. Je ne fais clairement pas le fire. Avec la re-learning, c'est parti. On le tanque, lui. Il y a le désavantage. Le désavantage. Il n'est pas éternel. Je ne suis pas bien tanké. Merci les deux armures. On va faire une attaque ici. J'ai bien envie de mettre les goggles là-dessus. Non, pourquoi ? Je confonds avec le ricochet. On va faire une attaque de base. Si, parce que si, si. Je mets la favorite. Si, si. Est-ce que je ne l'étourdirai pas d'ailleurs ? Honnêtement, avec la favorite, un plus trois ou un fois deux, c'est jouable. avec la favorite et les jumelles. On va le tenter. Je ne mets rien de plus. Je vais considérer qu'on le tue. Plus trois. Parfait. On le tue. Je ne sais pas soigner notre copain en plus au passage. Et je vais reprendre la même carte. La ravitaillement. On va jouer la surveillance. Hop, voilà. Maintenant, quand ça va se dépasser à portée 5, on va balancer des baffes. ça, c'est rigolo. Ok. Alors lui, je pourrais l'étourdir. Et on va le faire. Avec la surveillance. Toi, tu ne joues pas. Et on va te pousser encore. Non, parce que tu es là où il faut pour qu'on tape. Voilà. On l'a étourdi, il n'a pas joué son tour du coup. Il n'est plus étourdi, bien sûr, parce qu'il y a déjà du l'estourci. Bon, pour l'instant, ça va. On n'est pas mal. Ça va. L'artificier va faire une petite attaque de fidou. On peut étourdir quelqu'un à pas s'en priver. On va jouer 24 pour jouer vite. Quel que soit ce qui se passe sur l'autre. Quelle que soit la combinaison, de toute façon, je voulais 24 avec. Lui, je pense que je vais re-guérir encore. Un petit chapeau avec un... On joue le ricochet, tiens. J'ai cramé les goggles. Il y a combien ? 6 sur... Ah, ricochet ou... Ricochet, on peut peut-être emporter lui avec. On va profiter, on va faire le ravitaillement. Le copain est à côté. Que ce soit un ricochet ou pas, c'est pas ça qui va tuer lui. Et lui, je ferai bien sa nouvelle attaque, la moissonnaise. Il y a un coup tournoyant qui est pas mal aussi. Il y a des lumières. Et 3, si j'arrive à me mettre là... Non, j'en aurais que 2. J'en aurais toujours que 2. Ouais, bon. C'est ça, ouais. Tous les adversaires à 2. On fera une infusion de feu pour qu'il puisse se régaler. Et derrière, on va... Des avantages ? On est en 31 initiative ? Pas sûr que ce soit le bon spot. C'est parti. K.O. Sont lui. Ouais, on va faire ça. Ouais, c'est parti. Zélote 19. Ah, mince. Et derrière, c'est gros déplacement attaque médiocre. On en sort de hache d'abord. On se met un petit boost d'attaque. Et là, faut pas se rater. C'est possible. On se rate pas, ça va. On sort plutôt bien. On infuse du feu. Le copain s'en serve. Et je suis très con parce que j'aurais pu infuser du feu aussi avec ça. J'avais pas besoin d'infuser le feu. Il va le donner. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est con. Bon, c'est pas... C'est pas trop bien. Tant pis. On t'aie que si sugué, moi. Ça me paraît bien. Ah, un petit peu du 7-Axon, là. C'est sympa, ça. avec la blessure, on se régale. C'est bien ça, hein ? Ouais, c'est bien ça. Et bim ! Ah, on va rater sur lui. Ah, j'aurais dû passer ça avant pour que lui vienne là aussi. parce qu'il y avait 4 points de vie. Dommage. Ah, c'est un misplay, ça. J'aurais... J'aurais pu... On va remettre une baffe sur lui parce qu'il n'y a pas de raison. Un mec, comme ça, lui, il est mort. Lui, prochain tour, prochaine activation, il prend un point de vie et puis le tour 10. Et ça... Donc, il fera rien. Et l'activation suivante, il prend son dernier point de vie avec la blessure. Voilà le truc. Par contre, ils viennent. Alors ça, c'est la fameuse attaque spéciale de surveillance. On lui met quand même ? Est-ce que je le mets quand même ? Je vais pas le faire parce que je vais être désavantagé. Et on va le faire. Il est mort pour ça. Voilà. Comment ça se fait qu'il est mort ? Ah oui. Le garde rouge. Son voile de flamme. C'est ça qu'il a fini. Je comprenais pas. Je dis, attends. Il a perdu sa blessure mais il a déjà perdu un point de blessure. Mais non, c'est le voile de flamme. Ah si, ça fait un carnage. Ah, donc je serais peut-être tu le tentais quand même. Donc lui est mort et lui il reste un point de vie. Enfin, une fois-ci. On va finir le job. Et se soigner, c'est peut-être pas forcément l'ordre du jour. Non. Ça vaut vraiment le coup de faire ça. Je suis pas sûr. Ça pour jouer vite. Lui, c'est repos long. Et lui, ça sera Yassal et récupérer. Je suis en train de nous faire un... Je suis en train de nous faire un mince un quête des terres du milieu, la troisième scénar où je pique un petit peu du nez. Je sens un coup de barre énorme. Je suis navré. J'ai des petits lags des fois, mais c'est pas des lags d'ordi, c'est des lags de cerveau. Cerveau de Jack Seller. Je me suis fait une boisson chargée, là. Il faut qu'on tienne, là. Il y a un gros morceau qui nous attend dans la pièce d'à côté. Bon, là, il faut aller récupérer ça. Donc on va faire un petit déplacement. On va se garder ça pour après. Ça, on le garde pour la pièce d'après. Donc il faut... Il faudrait... Ça et ça... En fait, peu importe. Ouais, ça, c'est bien. Ça fait quoi ? Ça, comme cas, déplacement, attaque, portée, empoisonnement. On va juste finir ça et ça sera le cas. Autant, quand même, mettre une attaque, là. On est sûr de finir. On prend... Mouchos, Goldos, là. C'est fait. Tu dois faire un petit déplacement. Hop, 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 hop. Celui-là. Voilà. Pour ne pas avoir à griller les bottes. Pour ne pas se la pousser, bien sûr. Et ça, mais il n'y a pas d'attaque. Il n'y a personne. Récupère le favori qui pourrait nous aider. Peut-être. Hop, au long. Pour le copain... Pour le petit copain. Là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, incendiaire. Est-ce qu'on se la joue ? Exposions. Exposions, je ne sais plus ce qu'il y a dans la salle après. Rosberta, on va garder au cas où. Et le coup de piston. L'étourdissement en bas. Je l'ai de mon en haut. L'élange, je ne m'en serve pas si souvent que ça. Ah, l'explosion. Je suis quasiment sûr de ne pas l'utiliser. Et là... C'est là qu'on rigole un petit peu. Dès que j'ouvre... Lui, logiquement, il est chaud. Donc, lui, il va faire... Une, deux, trois. Il faudrait un gros déplacement avec lui, quand même. Ça dépend. Je fais quoi avec eux ? Je ne fais rien, là. Je me touche, en gros. Clairement, je me touche. Il ne faut pas perdre ça derrière. Ça a assez peu d'importance. Il faut juste que je me déplace. Soit j'ouvre, soit je n'ouvre pas. La question est plutôt là, mais je ne pense pas que je vais ouvrir. Je vais utiliser mon élan pour me préparer. Il ne faut pas que je crame une carte avec une grosse attaque. Avec un gros déplacement. Je vais essayer. Je ne sais pas comment je vais là. Est-ce que j'ai un terme soigné pour juste deux points de vie ? Si je fais un dépassement de trois, je fais quoi ? Je me retrouve là. Deux, trois. C'est naze, en tous les cas. J'ai les boutinés, les ou bien ? Une, deux, trois. On va les utiliser, tiens. Je fais une, deux, comme ça. J'avance. De toute façon, il faut que j'avance. Je fais une, deux, trois. Quatre, cinq. Non, on va faire ça. On va cramer ça. C'est une arnaque. Il y a toujours ce bug, le boutinélé. Je saute, je ne suis censé pas être gêné par les terrains difficiles. On ne peut plus dire pas. Si c'est pour faire pareil, ça ne sert à rien. C'est nul. C'est vraiment de la merde. À ce moment-là, si ça ne change rien... Il ne m'autorise pas la casse de plus. Bah oui, c'est pareil. C'est la même. Bon, je vais juste le mettre là. C'est un petit peu plus lent, tant pis. On va se soigner quand même. Yannick ne peut pas prendre aussi. Il vaut mieux être... Mr. Ricochet, qui lui, de ce fait, n'avance pas plus que ça. On va juste se mettre... Ah là aussi, il est difficile, celui-là. Ah oui. Ah oui. Voilà. Que j'utilise les boîtes maintenant ou pas, ça ne change rien. Voilà, je ne suis pas. Pas d'action principale, la carte. Et on double la valeur de mouvement du prochain déplacement. Il n'y a que ça. Voilà. Et round 11. Mais c'est le moment où lui, il fait un repos long. Le hatchet va faire un repos long. Ce qui fait que lui, il va se toucher un petit peu. Si. Il ne va rien faire. Il ne va vraiment rien faire. Donc on va jouer ça. Pour dire, on joue ça. C'est pas un tour passionnant. Je suis navré. C'est pareil. Je peux faire un double déplacement maintenant. Sinon, je perds une action de... Ouais, autant le faire. Il va quand même. J'ai oublié le mouvement. C'est pas fou. Propolons sur lui. Qu'est-ce qu'on vire ? Attaque 1 à tous les hexagones. Désarmement. C'est pas un adversaire adjacent. On va virer ça. Lanceur de hache. Chapeau élégant, peut-être pas. Oh, encore. Eh, encore que. On part à... Non, garde. À Vito. On va virer le chapeau élégant. C'est peut-être plus de la peine. Ça fait son job. Voilà. Et là, maintenant, on va rentrer. Alors, pourquoi j'ai tant voulu soigner l'entrée dans la salle ? Vous allez comprendre pourquoi. Ça m'a traumatisé sur la première tentative. Ah, il faut juste que je roche comme un malade. Il faudrait que... Il faut que je me place, par contre, parce que je ne pourrais pas l'avoir tout de suite. Quand même, casse déjà. 1, 2, 3, 4. Je ne pourrais pas. Il faut que j'avance un petit peu, quand même. Mais il faut quand même que je lui mette une douille d'entrée de jeu. Sinon, ça va être compliqué. 4. Plus, c'est pareil. Il va falloir qu'il vienne, qu'il mette un petit coup, là. Compte avec l'abertail, là. 1, 2, 2. Voilà, si, je devrais l'avoir. On se met en 24. Et lui, il va devoir se déplacer. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais cramer la carte pour... Dommage, parce qu'il y a la bonne petite attaque 4. Il y a galère à se déplacer, lui. Je prends un dépassement immobilisation. Mais la carte est intéressante pour la suite. Il y a le vol qui ne marche pas, aussi, comme d'habitude. Non, on va faire la 4. 4, si j'utilise les bottes de vol. 1, 2, 3, 4. Mais je n'ai plus la place, là. Je vais... Tant pis pour la moissonneuse version O. Je vais faire l'action basse. Je vais faire 5. Et on va essayer de jouer... Ah non, j'ai jeté ma danse de la lame. Il va attaquer à distance, bouger. Non, je n'ai pas. C'est la merde. Donc, je n'ai pas besoin de me presser. Avec lui, je n'attaquerai pas. On va repartir sur le déplacement A4. Et en haut, on va jouer un truc qui ne sert à pas grand-chose. Que je n'arriverai pas à caser. Tant qu'il te la poursuive. On va... Ah, remarquez, mettre un bouclier, ce n'est pas une mauvaise idée. M'exposer au début. On va jouer comme ça. C'est parti. Dépassement A4. On prend les bottes de vol. On y va. Il vous suffit de jeter un oeil à la traînée de sang qui disparaît sous la porte pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Une autre tueur immonde. Une tumeur immonde. Des goulinants d'énergie maléfique. Vous préparez au combat et ouvrez la porte. Il me reste... Non, il ne me reste pas de case. C'est pour immobiliser. On passe à la capacité, on ne peut pas. Ah, encore que j'aurais pu le déplacer par rapport à ça. Il n'est pas immunisé au déplacement ? Non. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Alors, pourquoi... Pourquoi j'ai été si méticuleux avant d'ouvrir la porte ? Pourquoi ? Parce que la tumeur engloutie, elle fonctionne un petit peu comme la tumeur que nous avions déjà rencontré lors du scénario précédent. C'est-à-dire que... Déjà, il se soigne assez facilement. Il a 39 points de vie sur 45. Et... Donc, il se soigne facilement. Et il y a quoi ? Chaque fois qu'un combattant autre que la tumeur de sang subit des dégâts... Cette dernière se soigne d'autant. Quand on va taper ses copains, il va se soigner. Et regardez la condition de victoire du scénario. Vous perdez si la tumeur de sang atteint son maximum de points de vie. Et il faut la tuer. Il redisait. Chaque fois qu'un combattant autre que la tumeur de sang subit des dégâts, cette dernière se soigne d'autant. Donc, en gros, là, si on laisse se soigner à 45 points de vie, on a perdu. Et c'est ce qui m'était arrivé. J'avais pas vu qu'il y avait eu un changement d'objectif. Enfin, c'est pas un changement d'objectif. C'est que cette clause-là, des objectifs de scénario, n'apparaît pas au début de la partie. Elle apparaît que quand on ouvre cette porte-là. Et vraiment, j'ai pas fait attention. Parce que ces petits textes comme ça, en plus, j'avais pas fait gaffe. Donc, j'étais super bien. Je roulais sur le scénario. J'arrive là. Et je vois défaite. Parce que j'avais pas... Parce que je finissais... J'avais ouvert la porte-là. J'étais en train de finir quelques mobs-là. Et... Et puis, je vois que je perds. Et je m'en rends compte après. Donc, j'ai enregistré la vidéo. Je regarde mon replay vite fait. Je remets à la... Je recasse à la fin. Je regarde. Je dis... Et je vois qu'effectivement, il y a les stipulations qui s'ajoutent entre temps. Je me dis... Oh, merde. Et là, t'es deck parce que tu dis... Putain, je viens de passer une heure un quart, une heure et demie pour rien. Parce que c'est tout con. Mais j'avais pas fait gaffe. Faut faire gaffe. Alors, ce qui fait que j'ai profité de ma qualité d'ambassadeur Asmoda Digital. J'ai envoyé un petit... Un petit message... Aux copains Alain d'Asmoda Digital. Pour qu'ils transmettent au développeur du jeu. J'ai dit... Ça serait pas mal. Peut-être. Dans le cas de figure où il y a une mission. Dont le but, l'objectif évolue en cours de mission. Ça serait pas mal qu'il y ait un genre de petit truc. Je sais pas, une surbrillance. Un truc qui fait qu'on capte plus facilement. Qu'il y a un truc qui est changé. Ça peut éviter à certains boulets comme moi. Clairement, j'ai fait le boulet. Faut être honnête. De manquer l'information. Et de se faire avoir. Je suis sûr que je suis pas le seul à mettre fait avoir dans ce cas de figure. Hop, voilà. Là, on va immobiliser ça. On va s'immobiliser. On va immobiliser personne. Je veux dire, on va se mettre un bouclier. Est-ce que je fais un dépassement 2 ? Est-ce que j'aurais pu dépasser ça avant ? Est-ce que... C'est pareil, je fais dépassement 2. J'ai pas le dépassement. On va le prendre. On va dépasser la tumeur. Y'a pas de raison qu'on la déplace pas. Si tu me reviens là, toi. Ce qui permettra de mettre des petites attaques sympas. Bien senties. Genre celle-ci. Que je fasse ça ou ça, ça change rien. Lui, il est full vie. Non, je suis pas full vie, moi. Mais ça marchera pas. On va essayer, mais ça marchera pas, je crois. Parce que j'ai envie de tenter un... Je vais faire quoi avec lui ? Je vais rien faire avec lui. Et j'ai pas regardé ce que faisaient les zélotes. Les passements 4 blessures. En fait, je suis bien derrière. Je pense que je vais pas... Je vais pas taper tout de suite. Je vais pas mettre... Ce qui fait aussi que j'aurais... Enfin, je peux pas prendre les googles maintenant. En fait, je peux rien utiliser parce que je vais faire une grosse attaque pour le prochain tour. Quand on met une attaque, moins un. On met qu'un point de vie. Dommage. Le soir, on va le mettre sur lui, mais ça change rien. Il était déjà full vie. Et là, on va se préserver. À moins que lui ait déjà... J'ai pas fait les... Si j'ai fait les bottes de voyage avec lui. Oui. Je peux pas le voir, ça, là, maintenant. Non, je les ai faites. Donc, il fera que deux cases. Je crois que c'est normal. On va ignorer, tant pis. On va ignorer. On va ignorer. Ah, remarquez, j'aurais pu faire l'inverse. J'aurais pu venir là et taper à deux. Je vais faire une grosse bertha pour que dalle, là. Ça va pas être terrible. On met juste une attaque 3. J'ai repris un peu de santé. On va conserver ça. Ouais, tant pis. On y va. J'aurais dû prendre une case, du coup, avec lui. C'est pas grave. On passe la capacité. On va se mettre un armure, tiens, parce que je sais pas pourquoi je le sens pas, cette histoire. On va l'utiliser maintenant. Et là, j'ai plutôt tapé de lui. Oh, ça se prend tout le monde. Ouais, ouais. On est regardé jouer, maintenant. Ok, ils vont me mettre quelques douilles. Ah oui, ça, c'est notre copain qui va mettre un dégât, là. Bah, même si ça guérit lui, il faut que je fasse gaffe, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe. Faut pas que la tumeur de sang soit full vie. Donc là, je vais pas l'utiliser, là. Bon. Suffit que je passe un gros crit bien placé, un truc comme ça, par inadvertance, et je prends la mort. Je fais quoi, c'est là, elle se soigne de 4. Donc c'est très critique, hein. Elle a 43 sur 45. Il va falloir se débarrasser d'eux en faisant gaffe que lui ne soit pas full vie. C'est très... C'est qui, cette histoire ? Pour pas dire que c'est une arnaque totale. C'est une énorme arnaque. J'aimerais bien inverser mes places. Comment tu vas faire, toi ? Ouais, en plus toi t'es mal, t'as un repos court à faire, ou un repos long, un truc du genre. Un repos long, je peux pas le prendre. Ah ouais. Ah. Je peux pas le prendre, il faut absolument que je pète ce truc. On va faire un court. On perd les coups de piston. Tant pis. C'est peut-être le moment de placer les bombes aussi. C'est vous déclenchement. Créer 3 pièges. On va les mettre à côté, comme ça on poussera ça derrière. Et on va mettre une grosse attaque. Adjacent à Mure, c'est le cas. Ouais, on y va. On joue en 22, bien sûr. Il faut jouer le plus vite possible. Lui, on sait ce qu'on fait depuis le début. Ce tour-là, il est prêt depuis le tour 1. C'est ça et ça. On double la valeur de la prochaine attaque au cours de ce round. Et on va faire ça. Plus sa favorite, plus ses lunettes. Bon, je vois pas ce qu'il peut... Ce qu'il peut merder. Là, faut pas que je le pousse tout de suite. Parce que sinon, lui, je pourrais pas cibler que l'enseur de vache derrière la tumeur. Donc lui, il faut qu'il joue assez vite quand même pour mettre des dégâts. Pour assurer le fait qu'il ait des dégâts. Je vais même mettre une attaque 2 en bas. Je tape. Tant pis si je prends des coups avec eux. J'ai pas le choix. Faut que je tape. Et la traction... On va jouer en 16. Faut jouer le plus vite possible. Non. Alors la tumeur fait attaque 4. Déjà, elle guérit pas. Ça, c'est bien. Attaque 4. Bon, on prendra une baffe à 4 avec le garde rouge. Tant pis. Et les zélotes vont faire... Attaque, empoisonnement, blessure, etc. Bon, c'est la fête du slip. Ils sont en free roll, là. Ils sont tranquilles. Ils peuvent taper. On les embête pas. On peut pas se le permettre, de toute façon. Là... Là, je pourrais mettre 3 d'attaque. Non, ça sert à rien. Je vais faire 2 et 2. Aussi, je vais prendre un bouclier. Mais je vais pas prendre un bouclier. Je vais attaquer 2. Faut faire des points de vie, là. C'est urgent, là. Voilà. Ça, c'est parfait. On continue. On continue. On insiste. Voilà. 37 sur 45. On prend le dégâts de la baissure. On tape ici. J'ai bien envie de cramer tout, là. Parce que là, il faut mettre la grosse attaque. On y va. Ça va, c'est toujours mieux que rien. Et on va poser des pièges. 1, 2... Donc, vous voulez. Si on le pousse, on fait 1, 2, 3... Les pièges, là, ça sert à rien. On va mettre ça. Bon, ça, ici. Oh, ça me paraît bien, ça. On met des pièges, 3 dégâts. Pour être un autre moyen d'assurer des dégâts. Il va prendre cher artificiel. Il va prendre très cher. Ah, voilà, des avantages parfaits. Et là, on se fait plaisir. On met la totale, là. On va aimer le tarif de nuit. Ça. Plus ça. On vise là. On met la favorite. Et là, on peut potentiellement mettre 18. Alors, si je mets un x2, c'est plié. Et... Et c'est le x2, les amis. Oh ! Oh là là là, qu'est-ce qu'elle a pris cher ? Il y a un excédent. Donc, lui, il prend les 5. Ah bah, on lui donne. Vas-y. C'est le cadeau. Bon, voilà. Lonceur de hache, il attendait ce tour-là. Depuis le début, il attend ce tour-là. Et c'est arrivé. Et je crois qu'on a fini ces darts, là. Parce qu'on a tué la tumeur de sang. Il n'y a pas d'autres conditions. Je pense que, eux, c'est pas grave s'ils sont là. Alors, lui, il prend cher. On va détruire des petites bombes incendiaires. La grosse berthe annonce. Oh non. Elle s'élope, parce qu'elle fait buguer. Je l'apprends toujours, mais je ne la joue pas vraiment bien, cette carte. Deux peurs, à chaque fois. Et c'était la victoire. Il suffisait juste de la péter. Les deux zélotes, on s'en moque. Les pulsations de la tumeur ralentissent. Stop totalement. Et enfin détruite. Il ne reste plus qu'à brûler ces différents morceaux afin de vous assurer que cette abomination ne pourra plus nuire à la cité. Le sort de H81 dégâts, dont 77 sur la dernière action. Je plaisante bien. J'en rajoute un petit peu. J'ai mis combien ? C'était un coup à 16, ça ? J'ai mis 32. Non, ce n'était pas un coup à 16. J'ai mis... C'était une attaque 6 de base. J'ai... Alors, c'était 6 avec la favorite, c'est passé à 9. Que je pouvais doubler. 18. Non, c'est ça. Et j'ai fait x2 dessus. 36. Ah, si, c'est ça. J'ai mis 36 dégâts sur une attaque. Je crois que c'est ça. Attendez. La carte 6. La favorite, plus 3. Donc 9. Je double la force de l'attaque. 18. C'est ça. Et j'ai fait 1 x2 derrière. Donc une attaque à 36. Ça règle quelques problèmes, ça. Donc l'état négatif, ok. Le tir au flanc, finalement, je ne l'ai pas reçu. Ceux que je n'ai pas fait attention à ça. C'est un détail. C'est pas grave. On va mieux passer le scénario. On est tranquille. C'est toujours frustrant de devoir rejouer un scénar. De savoir qu'on a paumé 1h, 1h30. C'est toujours un peu frustrant. On est tranquille. On pourra se faire l'autre tumeur, maintenant. Hop, là, pour la prochaine fois. You exit in fairly high school. You can't do it. You can't do it. Vous ne voyez pas, là. Je ne sais pas ce que c'est. Une tumeur left to destroy. Vous ressortez du bâtiment à moitié envoûtie de bien meilleure humeur que vous y êtes centré. C'est fait. Il ne reste plus qu'une seule tumeur à détruire. Et avec un peu de chance, cela devrait inciter les fous en rebrouge à fuir la cité pour ne jamais revenir. Mais à cet instant, vous regardez de l'autre côté de la baie. L'endroit où se trouve la dernière tumeur, sur les anciens caisses, semble soudainement exploser. Quelques instants plus tard, le souffle vous fait tomber dans la boue, alors qu'une immense colonne de flammes s'élèvent dans le ciel. C'est trop tard. Cette explosion n'est probablement que le commencement. Vous allez devoir vous rendre sur les anciens caisses sans perdre un instant, afin d'essayer de stopper ce qui risque de se passer. D'accord. On ne peut pas se faire notre tumeur, c'est ça ? J'ai bien compris. On est... On rentre là, on n'est pas... Donc, il était fini. 20 XP, quand même. Plus 10 XP. Cool. Moins en prospérité, par contre. Ouais, ça... Évolution explosive. Ah, il m'a quand même compté des Wermlings. Attends, c'est bizarre. Le 4 est resté, mais... C'était qui les Wermlings ? C'était HDDK ? On dirait que ça a monté. Ce n'est pas les mêmes Wermlings que d'habitude, on avait déjà parlé de ce truc. Bon, enfin, ouais. J'ai pris un niveau partout. Oui, enfin, vous me direz, avec 30 XP, c'était un petit peu dur de passer à côté du niveau sup. Là où j'en étais. Donc, il y a un niveau à prendre avec chaque personnage. Il y a de la coche à prendre pour lui. Oui, il y a un bénéfice. Donc, ça, plus son niveau, je ferai les deux coches d'un coup. Et... Non, c'est bien. Donc, il n'y a plus de tumeur, mais il y a cette quête-là. Tuer l'horreur de sang. Un boss. Il y a beaucoup de boss dans ce DLC-là. La tumeur des anciens qui est exposée. Et vous devez vous rendre plus vite sur le site de la déflagration. D'accord. Il y aura un coffre. L'horreur de sang, 45 points de vie aussi. Bon, c'est encore une autre tumeur, mais peut-être un petit peu meilleure. Elle se dépassait à 4. Ouais, c'est nettement plus rapide. C'est plus mobile. Ce sera la surprise. On va arriver à un niveau pivot. Charnière. Car, vous allez voir. Il y a les cartes. Je vais commencer par HDLika, comme je l'ai déjà joué sur une autre partie. Le niveau 5, je le connais déjà. On va l'observer. Vous allez voir qu'on a le choix entre la nouvelle favorite et c'est tout. Voilà. Niveau 5, on n'a qu'une carte. Alors, ça donne quoi ? 15 initiatives. Vous pouvez ajouter plus 3 attaques, blessures et pousser 1 à une cible de l'une de vos attaques à distance. Si vous la portez à l'aide de votre favorite. Il y a un truc dont cette carte ne peut pas être active en même temps que la favorite. Donc, en gros, celle-ci remplacera la favorite. C'est aussi simple que ça. Elle est meilleure. Elle la remplacera. 15 initiatives. En bas, c'est attaques 2, immobilisation. Déplacement 4, infuse du vent. Avant la favorite, c'était blessures, s'il va à l'adjacent, déplacement 3, saut. Et ouais, vraiment, c'est la même en plus fort. On la prend, clairement, on ne va pas s'embêter. Et je vais tout de suite déséquiper la favorite de base pour équiper la nouvelle favorite. On va profiter pour prendre la coche avec lui. Comment on avait développé ça ? On avait fait notre gros bourrin, changé des plus 1 par des plus 3. Il y a des poussées qui étaient rigolotes. L'empoisonnement, les 2 cartes moins 1 sont virées 2 fois. Il n'y a plus qu'à se faire plaisir. On pourrait... On va repasser une 0 par une plus 2. Toujours pareil, par l'optique de mettre plus de dégâts. C'est la... C'est la plus efficace pour augmenter la force du deck, la force totale du deck. On vient à un 0 pour un plus 2. C'est même encore meilleur qu'à rajouter un plus 2 tout court. Parce que le plus 2 tout court, on a un 0 de plus, ça dilue la carte. Ça dilue le deck. Alors que là, c'est directement... Directement une carte qu'on transforme en une meilleure carte. On prend ça avec la confusion. Ça peut toujours permettre d'un peu mieux survivre pour les mecs qui sont sur le front. Voilà pour notre lanceur de hache. Maintenant, on va regarder un petit peu ce que propose Maud Amédali. Donc lui, j'imagine que ça va être pareil. Il n'aura qu'une carte. Combinaison mécanique. Vos points de vie actuels et votre maximum de points de vie sont augmentés de 5. Récupérez toutes vos cartes défaussées. Alors pas les perdues, uniquement les défaussées. Bouclier 1. C'est 80 initiatives par contre. Et en bas, déplacement 2, attaque 2. Si la cible est adjacente à un mur, vous pouvez créer un obstacle d'un hexagone sur un hexagone vide adjacent à la cible. D'accord. La combinaison mécanique, il me semblait avoir vu qu'il y avait une animation, il prenait un peu comme s'il était sur un genre de mecha, quelque chose comme ça. Là, c'est pareil, on l'apprend de toute façon. On l'apprend. C'est trop drôle. On veut essayer. Je vais peut-être virer la carte où je dis à chaque fois que je ne la joue pas. L'élan, c'est ça. Virer l'élan, on va la jouer. On devient un peu plus tranquille et tout et tout, c'est bien. Oui, j'imagine que le bouclier 1, c'est pour le tour actif. Si le tour, on la joue, ce n'est pas tout le temps. J'imagine que ce n'est pas tout le temps derrière. C'est très fort. Je ne pense pas. Et il y a son bénéfice à sélectionner aussi. Donc, on est sur quoi ? On est sur remplacer une carte plus 1 par une carte plus 2. Il n'y a pas un délire qu'on est en train de se faire ? Non, on partait là pour le feu. Après, c'est pareil. On passait un 0 par un plus 2, c'est toujours bien. De même que tirer 4 cartes plus 0, ça va rendre à le deck. On est bien avancé avec lui quand même, ça ne vaut de rien. Je ferais bien la même, changer un plus 0 par un plus 2. Mais virer 4 cartes plus 0. C'est-à-dire qu'une grosse bertha, on n'a pas assez de cartes plus. Ce n'est pas la prochaine fois peut-être. Allez, on va dire la prochaine. Là, on va remplacer une plus 0 par une plus 2. Et chez notre copain Voltaire de Feu, voyons voir sa carte... Oula ! Où il y a du texte, là ? Alors, placez le diable des sables sur... Ah oui, c'était le diable des sables, je me souviens. Je me souviens quand il avait joué. Je relise par contre. Placez le diable des sables sur un hexagone vide adjacent. Il est considéré comme un piège pour ce qui est de la focalisation des monstres et de leur déplacement. Il essaie d'éviter, etc. Il passe que quand ils n'ont pas le choix. Au début de chacun de vos tours, vous pouvez le déplacer de 2 hexagones maximum. Et vous pouvez forcer n'importe quel personnage se trouvant à cet endroit à se déplacer avec lui. Chaque fois qu'un personnage entre sur l'hexagone du diable, ou vice versa, quand un diable entre dans l'hexagone des personnages, alors lorsqu'ils se déplacent ensemble, entre parenthèses, ce personnage subit un dégât ainsi que confusion. Ok. Mais ça peut aider à déplacer. Par contre, comme un piège, je pense qu'il y a focalisation dans le déplacement. C'est une dalle qui fait chier, quoi. On passe un petit tourbillon qui ennuie le monde. Déplacement 5 en bas. Initiative 55. Bon, c'est pareil, on va le prendre, on va s'amuser avec. Je ne sais pas ce que je vais retirer, là, par contre. J'aime bien la moissonneuse. Généralement, j'aime bien garder les cartes d'un niveau avancé. Là, je ne les virerai pas. Danse de la lame, je l'utilise assez souvent. Ça n'a pas été le cas du tout sur ce scénar, mais je l'aime quand même beaucoup, cette carte. Il y a un guerrier du soleil, qui est pas mal pour attaquer en bas, avec l'action du bas. Oile de flamme, c'est toujours sympa. Ça met des dégâts, ça bouclier en bas. Tournoyance, j'aime bien cette carte aussi. Il y a une attaque aussi en bas. La force vive, il y a toujours des moments où c'est utile. Le soin, par la guérison, j'en parle même pas. Et la force vive, c'est un bouclier avec une action du bas aussi. C'est délicat, il faut faire des choix, c'est toujours pareil. Et plus ça avance, c'est moins de nos deux. Plus on a de choix. La force vive, elle pourrait comboter aussi avec les pièges placés par le copain. C'est tellement compliqué de toujours faire un choix. Je crois qu'en fonction du scénar, ça se pourrait que je fasse évoluer le deck quand même. J'ai pas sectionné la carte. Non, je l'ai pas pris. Peut-être, je dirais quand même le guerrier du soleil. Non, parce qu'il y a bouclier en haut. Alors, il y avait deux cartes bouclier en bas, voile de flamme. Après, je peux peut-être aussi faire sans le voile de flamme. Un peu dommage, mais on va jouer ça. Initiative 6, quand même. Je vais faire ça en attendant. Par défaut. Si je dois ajuster, j'ajusterai. Et vous verrez que sur la prochaine vidéo, j'aurai comme ton zappé, j'y penserai plus. J'aurai tel quel. Il vaut mieux faire ce genre de choix quand on est encore chaud, quand on est encore dans le jeu et focus. Quand on revient, après un moment, on sait plus trop. Et là, j'ai deux bénéfices à sélectionner. Je suis un peu moins avancé que ce personnage-là au niveau des bénéfices. Je ne suis pas là forcément pour taper fort. J'ai déjà pris les cartes avec les bonus boucliers. Non. Par contre, je pourrais commencer à taper mieux. Je tire par exemple quatre cartes plus zéro. Et je peux aussi virer deux cartes moins un. Et virons deux cartes moins un. Et virons... Peut-être remplacer une plus un par une plus un avec le feu. Ça te sert beaucoup du feu. Ou plus zéro avec une carte plus un blessure. joueur intéressant aussi. Il y a plein de trucs intéressants. Peut-être que si j'en tire les quatre zéros, peut-être que ça peut passer. On sera presque sur le mètre des dégâts. Ouais, j'hésite entre ça. Ça. La lumière, de temps en temps, je m'en sers aussi, mais c'est moins fréquent. Je suis moins regardant sur l'élément de lumière. Les effets négatisés. Oui, à chaque fois, je regarde ce truc, mais on n'est pas embêté par ça. Bon, il faudra déjà plein de trucs qui font les... qui mettent des blessures. On ne fera pas sur blessure. Allez, on va prendre l'option en vire les quatre zéros. Que quatre, cinq, six, sept coches à mettre. Et en ce qui concerne l'argent, je ne pense pas qu'on ait révélé de nouveaux objets. Peut-être que HDLiK, j'ai économisé. Pourquoi j'ai économisé avec lui ? Et je me pose la question à chaque issue de scénario. Qu'est-ce que j'ai comme emplacement libre ? Une main. Eh oui, j'ai des petits objets maintenant qui se débloquent. J'en ai peut-être de réserve, non ? Non. C'était avec lui. Ah, pas de bloc personne. Je pensais que j'avais des objets en réserve. Bon, on a la potion en plus. L'anneau de crâne. Bien. C'est pas mal, l'anneau de crâne. J'aime bien cet objet. Qui n'aime pas l'anneau de crâne ? Oh oui. Allez, vas-y. T'y vas-toi. Hop. Voilà. On pourra invoquer un squelette, un Oscar. Ça, c'est pas mal. Toi, t'as un petit peu d'argent aussi. T'as déjà la potion de soin mineur, le compas maudit. Tu pourrais... La potion d'endurance, peut-être. Genre des combos sympas à faire. Après, il me manque quelques pièces pour prendre aussi un anneau de crâne. On pourrait en avoir deux. boîtes marrantes d'avoir deux squelettes. Est-ce que je joue ça ? Il est là pour tanker. Puissance, bof. Endurance mineure, non. On va... On va peut-être... On va peut-être patienter encore un petit peu avec lui. Trois pièces. Et comment ? Trois pièces précises. J'avais su, j'aurais un peu forcé le destin tout à l'heure. Donc, 16, 8, c'est puissance, mana. On va prendre un peu de soin. En attendant, en défaut d'avoir mieux comme Popo, on va prendre une potion de soin mineure. C'est toujours ça de pris. Il est quand même pas mal au contact des adversaires dans les donjons. Donc, c'est bien qu'il prenne un peu de... un peu de quoi se revitaliser. Voilà. J'ai fait le tour. On est déjà à 19, 20 et 14 XP sur 65. De là à dire que le niveau 6 est proche. N'exagérons rien. Mais, en tout cas, ça va prendre pas tant de scénario que ça pour y aller. Surtout si c'est des scénarios de boss qui donnent systématiquement beaucoup d'XP. Au final, ça va vite, quand même. Je trouve que... Ça fait quoi ? Ça fait 10 missions que je joue ? Bon, j'ai eu 2 échecs. Mais l'XP a quand même compté. Ça fait 12 tentatives. 12 scénarios, on est déjà niveau 5. En commençant du 1. En gros, ça fait une montée de tous les 3 scénars. C'est un peu la moyenne au début. Là, ça commençait... Ça sentait plus long, mais ça passe quand même. Non, c'est... Vraiment, ça... J'imagine que la campagne est peut-être aussi faite pour qu'on monte plus vite en niveau vu que la... J'ai besoin de Lions qui n'ont pas trop trop de scénarios. Je ne pense pas. Je ne sais pas à combien j'en suis. Je n'en suis qu'au début. J'en suis peut-être à un quart. Sur 10, j'ai dû faire 3 scénars du jeu de base. 7 de la campagne. J'ai à peu près à un quart. C'était 25. J'ai un doute. Je me suis rimpu. Je me suis rimpu combien de scénars. Je dois être entre un quart et un tiers du... du nombre de quêtes. Mais après, comme il y a une quête qui a disparu là en ayant fait la première et la deuxième a disparu, ça fait des quêtes que je ne jouerai certainement plus jamais. Je suis peut-être plus proche de la moitié qui lui paraît. C'est peut-être ça. Enfin, l'avenir, ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En attendant, chers amis, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous et à vous dire à très bientôt et à très vite. Salut !